Alors, luminosité est pas top. Bonjour, nous sommes à Bussan aujourd'hui. Bussan, c'est là. Autant vous dire que ce n'est pas la porte à côté. En partant de Paris, c'est à peu près 6 heures, 3 changements, 2 bus, etc. Bref, on était très motivés. Ici, c'est la petite maison du Théâtre du Peuple où je suis logé pendant 2 jours. Et aujourd'hui, c'est vraiment la grosse journée. On va découvrir tout le lieu, toute l'équipe. On va pouvoir filmer, on va pouvoir interviewer qui on veut. Bon, bah écoutez, je vous propose qu'on aille visiter. Sous-titrage ST' 501 Alors, ce théâtre, il a été construit par Maurice Potcher. Maurice Potcher, qui est aussi un auteur, et notamment dans les premières années du Théâtre du Peuple, c'est ses pièces, en majorité, qui ont été jouées. Il faut souligner que ce théâtre, qui a été construit fin 1800, s'inscrit dans un moment en France où le théâtre se renouvelle, puisque quelques années auparavant, André Antoine crée le Théâtre Libre à Paris. Le Théâtre Libre, qui est un lieu d'expérimentation, de liberté, et qui tranche avec la rigueur des salles de l'époque, qui étaient principalement la commune française et l'Odéon. Ce lieu, qui rompt avec le traditionnalisme parisien, porte un idéal fort, qu'on pourrait résumer en cette phrase de son fondateur, « Je rêvais une scène plus libre, plus vaste, et plus accessible à la grande foule que le théâtre ordinaire des villes ». Quelque part, le Théâtre du Peuple, c'est l'un des premiers précurseurs et émissaires des politiques culturelles qui vont venir après de démocratisation théâtrale. Derrière cette notion de peuple, qui est somme toute assez plurielle, un petit peu comme la notion de populaire, on retrouve une volonté d'unifier les personnes, de faire en sorte que la salle de théâtre devienne la représentation de la société, qui est un abaissement des classes sociales, et qui est un abaissement aussi entre le théâtre, la culture théâtrale, la culture au sens plus large, et le prolétariat. Alors, il faut savoir que ce lieu n'a pas été construit en une seule fois. À la base, surtout, c'était une scène ouverte. Et c'est seulement à partir de la seconde représentation que le plateau va être créé, avec notamment cette célèbre porte qui s'ouvre sur la forêt. Plus je passe du temps dans ce lieu, et plus je me rends compte de l'idéal porté par son fondateur. Notamment, cette grande porte, qu'on pourrait penser pour une petite fantaisie, c'est de un, une volonté de s'affranchir des théâtres de la capitale, et de deux, une volonté de faire sortir le théâtre de sa raideur. En faisant rentrer le réel par la forêt au plateau, on sort le théâtre aussi de ces fameux quatre murs dans lesquels il peut s'enfermer. J'ai encore une citation. C'est la nature aussi qui force cela à rester naturel, comme la présence du peuple l'oblige à demeurer simple et clair en ses grandes lignes, même si la pensée du poète est complexe. Moi, je suis avec Alexandre. Alexandre, tu travailles au Théâtre du Peuple depuis un an. Oui, c'est ça. Et tu es chargé d'accueil et de la logistique. Absolument. Ça va m'aider à pousser cette gigantesque porte qui est derrière nous, que je veux ouvrir depuis que je suis arrivé ici. Très bien, et ça ne va pas être facile. Ouais, allez, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Moi, j'ai une question toute bête. Cette porte, on vient de la pousser à force de nos bras. Exactement. J'étais persuadé, avant d'arriver ici, qu'elle était automatique, cette porte. Ah non. Comme je te disais en off tout à l'heure, il faut quatre techniciens, quand les portes s'ouvrent, pour que ça fasse une ouverture synchronisée. Au Théâtre du Peuple, on joue maintenant du jeudi au dimanche, à 15h. Des fois, c'est à partir du mercredi soir. Et là, c'est ce spectacle-là, c'est aussi l'occasion, du coup, pour faire l'attention entre amateurs et professionnels, puisque vous faites monter, du coup, des spectateurs au plateau. Alors, pas les spectateurs. Non, les spectateurs, c'est autre chose. Donc, vous faites monter, du coup, des participants au plateau. Le spectacle de 15h, c'est une tradition potchérienne depuis le départ. Le premier spectacle qui a été joué à Bussan a été joué le dimanche du 15 août à 15h. Et la pièce, la grande pièce, la grande forme du Théâtre du Peuple est toujours à 15h depuis 1895. On parlait en off tout à l'heure du fait, puisque j'ai eu entre les mains un rapport qui date de 2012, donc le fait que les habitants de la ville de Bussan, une partie en tout cas, s'est sentis dépossédés de ce théâtre-là. Tu me racontais, justement, que finalement, il y avait une petite proportion des habitants de la ville qui vont au Théâtre du Peuple. Depuis toujours, les Bussan sont invités aux premières des spectacles. On se rend compte, en fait, à la fin de l'été, que seulement une minorité de Bussan profite de cette invitation pour venir au Théâtre. Des retours qu'on a des Bussan, c'est soit qu'en fait, ils connaissent, ils savent ce qu'est le Théâtre du Peuple, ils savent ce qui est proposé. Pour les plus anciens, c'est qu'ils ne se retrouvent plus dans ce que propose le théâtre, parce qu'ils restent dans une version très traditionnaliste de ce que devrait être le Théâtre du Peuple. Il y a toujours une forme d'appropriation en tant que spectateur quand on vient à Bussan, et encore plus en tant que Bussanet et spectateur. Est-ce que, derrière cette phrase, il y a un peu ce sentiment aussi que les gens viennent au Théâtre du Peuple plus pour le lieu, plus pour l'établissement, que finalement pour le théâtre et tout ce qu'il y a au plateau ? C'est une grosse question qui anime notre équipe, souvent. Le théâtre, il est monument historique depuis 1976. Il est, on va dire, visible par les spectateurs, possibles spectateurs, plus par l'aspect touristique. C'est vraiment l'aspect touristique qui est mis en avant, théâtre ancien, tout en bois. Mais on parle très peu de l'aspect artistique. La philosophie de Maurice Poitiers, ce n'était pas l'aspect touristique patrimonial, c'était vraiment un aspect de transmission éducative et culturelle par le théâtre. Mais c'est difficile d'avoir cet aspect artistique, sachant que notre saison principale et estivale, elle n'est pas tout au long de l'année au théâtre. Les visiteurs, ils ne le savent pas, ils sont surpris quand on leur dit qu'on a des créations et qu'on joue encore dans le théâtre. Ah ouais ? Attends, il y a des personnes qui pensent que le théâtre, que la scène n'est pas utilisée. Voilà. Que c'est un lieu de visite, comme un musée. Ils sont nombreux ces personnes ? Non, il y en a quelques-uns, des fois, qui me disent « Mais est-ce que vous jouez vraiment au théâtre ? » Eh bien, bien sûr. C'est l'essence même. Les Spoilchers voulaient, dans sa vallée, dans son village, créer un espace culturel. Au départ, les personnes qui venaient au spectacle n'avaient jamais vu une pièce de théâtre de leur vie. Une chose un petit peu surprenante dans ce théâtre, c'est son rapport, pas forcément immédiat, avec le théâtre antique. C'est la volonté de son fondateur qui, je cite, « La salle est disposée en gradin, toutes les places sont à peu près semblables, sauf par la distance où elle se trouve de la scène. On voit et on entend bien de toutes et il n'y a point de sacrifier. C'est, en principe, la disposition de l'amphithéâtre antique. » Au moins est-ce qu'on maintient aujourd'hui l'idéal du théâtre du peuple tel qu'il a été pensé par son fondateur, il y a certes une équipe, il y a aussi ce qui se passe au plateau, mais il y a un lieu, il y a la disposition du lieu et sa construction qui fondent ce rapport plateau et salle. Alors, après, il y a quand même aussi une distinction avec le théâtre antique, avec notamment ce mur de pierre qui sépare frontalement la salle et le plateau. Et on a une autre citation là-dessus. « Un recul est nécessaire pour donner à l'illusion théâtrale sa valeur, pour séparer le rêve que nous venons ici voir, vivre du réel qu'il nous vaut mieux oublier. » Donc là, nous sommes avec, je suis avec, Héloïse. Tu es chargée des relations publiques ici, au Théâtre du Peuple, à Buisson. Oui. Tu as la gentillesse de m'emmener visiter un petit peu tout ce lieu, j'en découvrir les recoins et commenter un peu tout, voilà. Souvent, les spectateurs, enfin les gens qui arrivent ici dans le théâtre, il y a toujours un petit moment comme ça, ou de recueillement, où tout d'un coup, on se rend compte qu'on est dans un lieu qui est chargé. Moi, quand je rentre dans le théâtre et je sais qu'Alban, il fait la même chose, je parle à Maurice. Maurice Potcher. Ah oui, ok. Qu'est-ce que tu lui dis ? Maurice Potcher, il n'est pas loin, il est dans les coulisses. Et alors, qu'est-ce que je lui dis à Maurice ? Je lui dis bonjour. En fait, je le parle comme si c'était un compagnon. Parfois, à la fin des visites guidées, je lui dis, j'espère que je n'ai pas dit trop de bêtises, parce que lui connaît l'histoire par cœur. Puis je sais que je rentre un peu chez lui, même si pour lui, ce n'était pas son théâtre, c'était le théâtre. Et d'actuellement, il a vraiment évolué au fil des années en fonction des beaux moyens du développement du lieu. Et donc, qui dit évolution, dit extension. Et qui, on le voit, couvre la moitié du mot l'art. Voilà, donc à l'origine, il devait y avoir par l'art et de l'autre côté, pour l'humanité. Et puis tout à coup, cette porte est arrivée, probablement pour les besoins d'un spectacle. Ils avaient besoin, je ne sais pas, d'une entrée spécifique ici à Jardin. Et quel sens ça a pour toi ? Par l'art, pour l'humanité ? Quel sens ça a pour toi, par l'art et pour l'humanité ? C'est la notion d'émancipation. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est par l'art que finalement, on s'émancipe en tant qu'individu, en tant que citoyen. Ça m'amène à une autre question. Est-ce que ça fout la pression de travailler au Théâtre du Peuple ? Oui, ça fout la pression. Parce que, mine de rien, on travaille pour un des lieux emblématiques de l'histoire du théâtre français. Il faut les voir, les gens, quand ils arrivent ici, ils ouvrent grand les yeux. Ils ont des petites étoiles, parfois. Et il y a un enthousiasme. Et puis, ils nous remercient. Il y a beaucoup de gens qui ont de la gratitude, qu'on leur ouvre les portes, qu'on leur fasse visiter le théâtre. Là, on est sous la scène. On est sous la scène. On est sous la moitié de la scène. Le plancher de la scène est constitué de petites trappes. Ah, oui, oui, oui. Qui nous permettent de faire des trous dans le plancher pour faire des apparitions, disparitions par le bas. On voit quelque chose juste ici. C'est là où il y a, justement, le trou du souffleur. Exactement. Donc, on devine cet emplacement dans lequel il y avait un fauteuil. On l'imagine. Celui du souffleur qui a longtemps été une femme. À l'époque, il y avait un système d'alternance qui était très fort. C'est-à-dire qu'un comédien pouvait jouer, la même semaine, plusieurs personnages dans plusieurs pièces très différentes. Aujourd'hui, on n'est plus sur un système de série. Donc, ça veut dire qu'on joue plusieurs fois la même pièce d'affilé. Même s'il arrive encore qu'il y ait de l'alternance. Mais c'est moins fort qu'à l'époque. Et donc, finalement, petit à petit, le métier a disparu. Alors, particularité importante du théâtre, c'est que l'été, des bénévoles viennent nous prêter main forte. Puisque notre toute petite équipe qui oeuvre à l'année, l'équipe administrative, qui est l'équipe permanente, elle n'est pas assez nombreuse pour accueillir des centaines et des milliers de spectateurs. Dès lors qu'il y a un spectacle ici, il y a des répercussions sur tous les secteurs du tourisme, l'hébergement, la restauration, les lieux de visite. Ça draine beaucoup de monde qui vient passer parfois plusieurs jours ici. Donc, ils viennent au Théâtre du Peuple, mais ils en profitent aussi pour passer plusieurs nuits ici dans les Vosges. Et puis, on retrouve aussi les comédiens et comédiennes du spectacle au moment de l'entracte. Du plateau, ils courent jusqu'au bar, enfilent leur tablier, servent le public pendant l'entracte. Donc ici, on se trouve dans ce qu'on appelle aujourd'hui la loge à billage, qui était, il y a bien longtemps, la place des pénitents. Alors, qu'est-ce que c'est, les pénitents au théâtre ? C'est des spectateurs qu'on appelle les pénitents parce qu'ils ont fait quelque chose de mal. Et donc, ils sont punis. On les place, en fait, ici. Donc, c'est une place quand même où on voit le moins bien. Mais alors, qu'est-ce qu'ils ont fait de mal pour être placés aussi mal ? Ils ont dit que le théâtre, c'était moins bien que le cinéma ? Ce sont les retardataires. Ah, d'accord. On ne les place plus à cet endroit, mais il y a longtemps. Et pendant longtemps, les retardataires étaient installés ici pour pouvoir rentrer discrètement après le début du spectacle. L'histoire est longue et je ne la connais pas par cœur. Mais à ma connaissance, depuis l'origine, il y a toujours eu différents tarifs en fonction de l'emplacement des spectateurs. Encore aujourd'hui, il y a trois tarifs possibles. L'idée de ce théâtre, ce n'est pas d'ignorer les différences de classe sociale, mais plutôt de les réunir, de les accepter telles qu'elles sont. Alors, certes, les gens ne vont pas avoir les mêmes places en fonction de leurs moyens, mais l'idée, c'est qu'elles assistent à la même représentation. Est-ce que, du coup, il n'y a pas une tension un petit peu entre cet impératif financier-là et la volonté humaniste de l'autre ? Toi, par exemple, tu trouverais plus juste que le théâtre, que le prix des places soit un tarif unique ? Cette notion, effectivement, de placement dans un théâtre où, d'autant plus, toutes les places se ressemblent, c'est vrai que ça me paraît antinomique, avec, justement, cette volonté d'intérêt populaire. Oui, parce que, bien que les spectateurs soient rassemblés dans la même salle, ils ne sont pas assis au même endroit. Et c'est vrai que ce serait un peu abusif de prétendre qu'autant les manuels que les intellectuels étaient assis côte à côte à l'époque. C'est faux, en effet. Et en même temps, est-ce que, s'il y avait eu un tarif unique, est-ce qu'on aurait eu ce mélange de... Est-ce que les uns auraient accepté de venir ? Est-ce que si toutes les places étaient à un tarif très bas, on arriverait à couvrir les frais ? En même temps, si toutes les places étaient très chères, on serait élitiste. Et donc, probablement que, pour Maurice Potcher, c'était une façon de trouver un équilibre pour, à la fois, arriver à rester accessible en proposant des places peu chères et compenser le déficit en proposant des places plus chères à ceux qui peuvent se le permettre. Peut-être que c'est là la réponse. En fait, on n'est pas un lieu labellisé. Les subventions, elles couvrent 50% de nos dépenses et le reste, c'est des fonds propres, c'est des recettes propres. Maurice Potcher, maintenant, il a créé ce théâtre il y a plus d'un siècle avec cette volonté d'un théâtre qui unifie la société, même si, du coup, la salle représente également les différences au sein même de cette société. Maintenant, cette philosophie-là, elle s'est créée à un moment donné où le marché de la culture n'était pas le même, où l'industrie culturelle n'était pas la même non plus, où la place du théâtre dans la société n'avait pas non plus le même rôle. Comment est-ce que, cent ans après, on garde cette philosophie-là ? Ici, au Théâtre du Peuple, on continue à être représentatif de la société française, en essayant d'avoir un public très varié, malgré l'utopie, l'histoire, la particularité, la typicité du lieu. On n'échappe pas à la segmentation habituelle des publics où on a un public qui a plutôt entre 40 et 60 ans, avec un niveau de diplôme élevé. Néanmoins, on se rend compte que parmi le public, au-delà d'une majorité qu'il ne faut pas ignorer, il y a des exceptions qu'il y a ici, au Théâtre du Peuple, et qu'il n'y a peut-être pas ailleurs. Ces exceptions, c'est des gens qui sortent justement du profil typique du spectateur de théâtre, et des gens surtout qui vont au théâtre une seule fois par an et qui viennent ici et nulle part ailleurs. Et ça, c'est quelque chose qui m'a marquée et qui m'a rassurée. Je me suis dit, ok, donc ça, ça veut dire que le Théâtre du Peuple, ça fonctionne. Je ne voudrais pas en tout cas prétendre qu'on est une exception et qu'ici, au Théâtre du Peuple, on réunit tous les gens qui ne viennent pas au théâtre par ailleurs. Il y a la dimension de l'âge et il y a aussi l'origine des personnes. On se rend compte quand même, il y a un public très blanc et c'est triste parce que quand je me balade dans les rues, en ville notamment, en tant que blanche, je ne me sens plus majoritaire. Je me dis qu'on a encore beaucoup d'efforts à faire pour continuer à attirer des gens qui sont plus représentatifs de la société française. Là, tout de suite, il y a quelqu'un qui ne connaissait mais pas du tout le Théâtre du Peuple. Qu'est-ce que tu lui dirais en premier ? Je lui dirais en premier que c'est l'œuvre d'un poète, ce théâtre. C'est la traduction architecturale d'une utopie au départ et c'est ça qui m'a touché. À un moment donné, il y a un poète qui se dit « Tiens, le théâtre tel qu'il se pratique aujourd'hui ne m'intéresse pas, ne me touche pas et je veux le ressourcer par la nature et par les gens qui m'entourent dans mon village. » J'aimerais que tu commandes une citation de Maurice. « Le théâtre du peuple doit réunir le premier des philosophes de la nation et le dernier des portes-faits de la halle, le financier le plus opulent et le plus dénué des traits de misère. » Ça, il le dit il y a plus de 100 ans maintenant. Dans un monde où le rapport au théâtre était différent, où l'industrie culturelle était différente, comment est-ce qu'aujourd'hui avec toutes ces contraintes on maintient et on renouvelle cet idéal d'un théâtre qui unifie les peuples ? Lui, il fait la différence entre le théâtre du peuple et le théâtre populaire parce qu'il dit que justement il ne faut pas qu'il y ait que les gens du peuple mais il faut aussi qu'il y ait les gens instruits par leur écoute des œuvres puissent un peu infuser sur les autres et que les gens du peuple qui vont rire de choses peut-être plus naturelles vont aussi on va dire décoincer les plus instruits qui n'auraient pas forcément eu cette écoute de la pièce et c'est tous ces gens réunis qui créent une assemblée qui lui convient c'est-à-dire une assemblée qui représente toute la société et donc c'est ça la petite nuance après avec justement les envies d'un Jean Villard qui va vraiment essayer d'aller vers les ouvriers finalement Maurice Potcher c'est quelqu'un d'une grande famille donc c'est pas quelqu'un qui vient lui-même de ce peuple qu'il chérit tant et qu'il veut réunir c'est très particulier cette notion de peuple aujourd'hui ça passe Théâtre du peuple mais si on s'arrête et que politiquement quelqu'un voulait aussi récupérer ou travailler sur cette notion-là je pense qu'aujourd'hui il faut en faire un nom et pas un thème mais pour aujourd'hui en fait évidemment le Théâtre du peuple n'a pas un public très différent des autres théâtres nationaux le public est vieillissant malgré des efforts qu'on fait dans les villes dès lors qu'il n'y a pas d'étudiants il faut se battre pour avoir aussi un public plus jeune donc c'est la question du répertoire et moi je crois beaucoup au répertoire pour permettre justement d'ouvrir effectivement le public tout ce que tu viens de dire dans comment est-ce qu'on s'adresse à tous aujourd'hui au théâtre l'une des façons c'est par son répertoire par exemple cet été quand je mets en scène l'adaptation du prix Goncourt de Nicolas Mathieu Leurs enfants après eux l'oeuvre en elle-même est une oeuvre qui réunit c'est-à-dire qu'elle réunit à la fois les gens d'ici parce que ça les touche parce que ça parle aussi de quelque chose qu'ils connaissent d'une misère sociale qu'ils ont connue ou dont ils ont entendu parler et puis il y a les instruits on va dire si on faisait reprenez de l'époque mais en tout cas les gens de lettres qui lisent les gens qui ont un accès plus facile à la culture et qui ont aimé ce livre donc on a cet été eu des nouveaux spectateurs qui venaient parce que c'était ce titre qui était joué qu'on n'aurait pas eu avec un Molière ou qu'on n'aurait pas eu avec un Shakespeare toujours arrivé à ce qu'il y ait un peu la tension entre une oeuvre classique et une oeuvre de répertoire ça c'est un peu la clé à Bussan et c'est aussi la force du théâtre du peuple c'est-à-dire que les gens et pour moi je dirais que c'est la chance que j'ai les gens viennent d'abord au théâtre du peuple sans savoir vraiment ce qu'ils viennent voir ça peut pas être dans une ville un théâtre comme ça enfin c'est impossible pour moi ça c'est un idéal rural se dire on peut oui construire un théâtre de 800 places au milieu de nulle part même si c'est pas nulle part évidemment mais moi je crois beaucoup au geste artistique et s'il est en adéquation sincère au moment où on le fait je pense qu'il y a quelque chose quoi qui arrive qui va se passer c'est de vivre c'est Maurice Prochac elle est vivée et finalement c'est vraiment la phrase qui résume la philosophie du projet par l'art pour l'humanité et moi souvent j'en ai wow franchement mon billet du coup nous a vendu la maison en disant mais vous me rendez pas compte il y a le théâtre du projet pour l'argument marketing ça date de quelle année ça je ne pouvais pas te dire ok c'est pas daté mais pas bien messieurs tu ne connaissais pas du tout avant je ne connaissais pas du tout avant ah ouais non bon c'est ça donc par internet d'accord ok par la prochaine par la fois profite quelque chose c'est les après-midi pendant l'ancte je faisais un barbecue là-bas je faisais gris des merguez celui qui arrivait sur scène avec son bonhomme de basket deux secondes avant il avait encore la merguez dans la bouche 만든 la bouche de Sharp il avait encore une pour le truc visite